Quoi de neuf ? Youtube, j'espère que vous allez tous super bien les amis de mon côté ça va nickel Et aujourd'hui je suis vraiment très content de vous retrouver pour l'épisode 20 de la série la meilleure équipe pour Et aujourd'hui on va s'intéresser à 5 équipes incroyables pour des budgets de 100 000 crédits, 200 000 crédits, 300 000 crédits, 400 000 crédits et enfin 500 000 crédits Donc des budgets assez low cost les amis et peut-être qu'après on fera à partir de 500 000 crédits jusqu'à 1 million de crédits Avant de commencer la vidéo les amis n'hésitez pas à cliquer en haut à droite sur la fiche pour ne louper aucune de mes dernières vidéos A vous abonner si ce n'est pas déjà fait, on est plus de 1890, j'espère qu'on va atteindre les 2000 abonnés dans pas longtemps Normalement dans 2-3 mois on atteindra 7 bar et j'en serai très content les amis Et puis à poser votre pouce bleu, voilà on se fixe l'objectif des 40 likes les amis ça me fait vraiment très plaisir Vous ça vous prend 2 secondes et moi voilà ça me remplit le plaisir Et puis nous on va commencer la vidéo, allez intro les amis Mon ami on va commencer la présentation de l'équipe incroyable à 100 000 crédits par le gardien de but Et j'ai choisi d'y faire figurer Neto le nouveau gardien du FC Barcelone, voilà le gardien secondaire Donc Neto a vraiment une carte incroyable les amis, 86 en plongeon, 82 en positionnement, 82 en réflexe Voilà des stats vraiment très complètes les amis, je trouve que c'est vraiment un portier très très bon les amis Moi il m'a sorti des parades extraordinaires franchement je trouve voilà qu'il fait très bien l'affaire Il coûte un peu plus de 10 000 crédits, voilà je crois qu'il tourne autour des 12 000 crédits Et franchement Neto voilà 12 000 crédits c'est un peu cher pour sa carte Mais bon ça reste tout de même abordable les amis Et franchement Neto voilà j'ai adoré jouer avec lui En défense centrale on retrouve Militao allié à Akanji Donc voilà donc 2 défenseurs centraux, 2 défenseurs centraux pardon, pur low cost voilà les amis Parce qu'il coûte moins de 2000 crédits, même 1500 crédits tous les deux Et franchement leurs cartes elles sont vraiment incroyables les amis On commence par Akanji, donc Akanji il a une ordre de 83 général pour 78 en vitesse, 80 en physique, 83 en défense 68 en passe voilà des stats incroyablement défensibles les amis Il est vraiment extraordinaire ce joueur Et Militao lui aussi est très très bon 79 de vitesse, 81 de physique, 81 de défense voilà Il a le lien avec Neto, le super ligne parce qu'ils sont tous les deux brésiliens Et évoluent tous les deux en Liga donc franchement voilà Militao c'est vraiment un délire de jouer avec ce joueur là Il est vraiment extraordinaire de même qu'Akanji voilà Donc vraiment c'est une défense centrale pure low cost et franchement elle fait très bien l'affaire En défenseur droit on retrouve Mbabu lui aussi un défenseur latéral droit low cost voilà les amis Parce qu'il a 77 de note général, coûte 900 crédits pour être précis et a une carte incroyable Donc 91 en vitesse, 82 en physique, 72 en défense, 69 en passe voilà des stats incroyables les amis Il est hyper rapide ce joueur et physique donc il va rattraper tout le monde par exemple Si vous avez un Mbappé qui court voilà il le rattrapera parce qu'il est vraiment très rapide Mbabu Peut-être pas un Mbappé parce qu'il a quand même 96 de vitesse Mbappé Mais peut-être voilà un Dembele, un Gennabry et tout ça Il rattrapera largement Dembele parce qu'ils ont que 2 points d'écart en vitesse Et il bougera parce qu'il a 82 en physique alors que Dembele il a 56 il me semble Donc franchement Mbabu c'est vraiment son point fort la vitesse et le physique Et franchement c'est un régal de jouer avec ce joueur là En défenseur gauche voilà on retrouve Ismailier que c'est la première fois que je le fais figurer dans mes équipes Et franchement voilà il est une carte extraordinaire les amis 82 en vitesse, 75 en physique, 75 en défense, 74 en passe également Donc franchement Ismailier il est vraiment une carte très très complète Prenez la version que vous voulez voilà moi j'ai pris la version UCL pour un peu de couleur dans l'équipe Mais c'est juste une question d'esthétique sinon il n'y a rien qui change les amis Mais franchement Ismailier voilà je l'ai trouvé très très intéressant ce joueur Et comme ça ça fait un peu de la diversité dans cette équipe Et franchement voilà ça fait pas de mal les amis En milieu central côté droit on retrouve Witzel, Axel Witzel voilà Lui c'est vraiment un monstre les amis Il a une note de 85 de général, 73 de vitesse, 81 de physique, 83 de défense 80 également en passe voilà lui c'est vraiment un monstre les amis En cours de match je vais vous montrer le dispositif auquel adopter voilà Il passera en milieu défensif central et franchement c'est vraiment un régal Axel Witzel Il est vraiment un pur monstre voilà ce gars là Et franchement il fait vraiment l'affaire pour 10 000 crédits A droite, à gauche de lui pardon On retrouve Tolisso voilà que j'adore cette version C'est la version Road to the Final il me semble mais pas évolutive Voilà je confonds un peu ces deux versions Tolisso c'est vraiment un monstre 81 en physique, 80 en défense, 81 en passe, encore 81 en tir également Et 72 en vitesse voilà Tolisso c'est vraiment un régal de joueur avec lui Il a une carte vraiment gullidienne comme Axel Witzel Donc franchement Tolisso c'est vraiment un monstre ce joueur là Vous allez les passer en milieu défensif central comme je vous l'ai dit voilà Et je vais vous montrer le dispositif auquel adopter Et franchement Tolisso et Witzel c'est vraiment une paire impassable En milieu central qui va passer, milieu offensif central On retrouve Tyson voilà ça fait un peu de diversité dans l'équipe Comme je vous l'ai dit et franchement Tyson c'est vraiment un régal de jouer avec lui Parce qu'il est extrêmement rapide avec son 93 de vitesse Il a une très bonne frappe de balle avec son 82 de tir Il a un très beau toucher de balle également avec son 78 de passe Donc il peut délivrer de belles passes décisives 71 en physique également il est assez solide ce gars là Et puis 88 en dribble pour clôturer la carte Voilà franchement Tyson j'ai adoré jouer avec lui Il va vous planter des buts les amis Il est extrêmement rapide il va tracer tous les défenseurs et tout ça les amis Et franchement Tyson c'est vraiment un pur régal de jouer avec lui Donc j'espère que vous allez aimer sa carte Elle coûte à peine 20 000 crédits Donc franchement voilà les amis Il a le lien parfait parfait avec Ismaili puisqu'ils évoluent dans le même club Ils sont brésiliens tous les deux Donc voilà donc ils ont logiquement 9 de collectif En Nelly et Dois on retrouve Serge Gnabry Voilà qui a brillé face à Tottenham On s'en rappelle en Ligue des Champions Et franchement Gnabry dans le jeu est vraiment un monstre En Bundesliga vous avez le choix entre Sancho ou bien Serge Gnabry Mais dans cette équipe c'est mieux de faire évoluer Gnabry Parce que lui au moins il aura le lien avec Tolisso Et du côté de sa carte franchement il a une carte vraiment très solide Il est très rapide avec son 90 de vitesse 82 de tir il va vous planter de belles frappes 75 de passes il va vous délivrer de belles passes également 69 de physique ça va il est vraiment costaud C'est une très très bonne stat pour un Nelly Vous vous dites qu'il a un point en plus il a 70 Donc ça change un peu tout voilà moralement Mais les amis franchement Gnabry c'est vraiment un très bon plan à adopter Les amis à gauche on retrouve Anthony Martial Voilà Anthony Martial qui lui aussi est excellent 89 en vitesse voilà ce joueur là il est excellent Depuis FIFA 17 de toute façon c'est vraiment un joueur cancer Voilà qu'on retrouve dans toutes les équipes futurs champions Toutes les équipes au début d'année Et qu'on est très content de paquer au début du jeu Parce qu'il coûte tout le temps plus de 50 000 crédits Comme Rashford d'ailleurs Et franchement Martial du côté de sa carte il n'y a rien à dire Donc 89 en vitesse 81 en tir 72 en passes 71 en physique 85 en drip voilà une carte très très solide des amis Là en ce moment il ne coûte que 7 000 crédits Et franchement voilà c'est son prix Martial Il ne vaut pas plus quand même parce que On pourrait le mettre à 15 000 crédits grand max Mais franchement 7 000 crédits voilà c'est un très bon plan Mais à prendre voilà N'hésitez pas à l'acheter Anthony Martial Il est vraiment excellent et en buteur Pour clôturer cette équipe On retrouve son compatriote de Manchester United Bien sûr Marcus Rashford voilà lui C'est vraiment un pur monstre également les amis Il coûte moins de 10 000 crédits Et franchement s'il coûtait 30 000 crédits Ça ne me choquerait pas voilà Parce qu'il a vraiment une carte incroyable Et même en jeu c'est vraiment un pur régal de jouer avec lui Donc 92 en vitesse 82 en tir 73 en passes 77 en physique Voilà c'est vraiment Un buteur qui a des stats vraiment excellentes Des amis très complètes Voilà des stats dignes d'un buteur Voilà les amis Donc franchement Marcus Rashford Voilà c'est un pur régal De marquer des buts avec lui Parce que vous allez en planter avec son 82 en tir Donc cette équipe a 183 de note général Donc c'est vraiment bien pour une équipe A 100 000 crédits Donc son prix Et voilà 105 000 crédits sur PS4 Et un peu moins de 116 000 crédits Sur Xbox Donc le tarif est largement respecté les amis J'ai essayé de faire un peu de diversifier Voilà les joueurs et tout ça En mettant du côté droit Bundesliga De la défense centrale Avec Militao et Gol Neto Donc la Liga Satunder A gauche un peu de la Ligue Je sais pas quelle Ligue c'est ça Chaque Tardones Voilà je pense que c'est Ouais je sais plus les amis Je pense que c'est C'est Danemark je crois Et en buteur de la première Ligue Donc voilà ça fait un peu de diversité Dans l'équipe Et franchement ça fait pas de mal Voilà de voir ces équipes En division rivale Soumise en future champion Parce que oui vous pouvez largement faire future champion Avec cette équipe Donc nous les amis On va enchaîner avec la seconde équipe Donc l'équipe à 200 000 crédits Tout de suite Mon ami on enchaîne avec la seconde équipe Donc l'équipe à 200 000 crédits Par le poste du gardien de but Et j'ai choisi d'y faire figurer Alphonse Areola Le gardien secondaire également Du Real Madrid Arrivé cet été En provenance du Paris Saint-Germain Donc Areola a vraiment une carte Très très complète les amis Une carte low cost voilà Puisqu'il ne coûte que 4000 crédits Et c'est vraiment un très très bon plan les amis Donc il a 85 en plongeon 84 en réflexe 78 en positionnement 80 en dégagement à la main Et 79 en dégagement au pied Donc franchement Alphonse Areola Mérite largement son prix Parce que que 4000 crédits Et franchement en jeu On dirait qu'il a vraiment une note générale D'au moins 86 Voilà parce qu'il sort de très très grosses parades Il m'a sauvé plein de fois ce gardien de but Et franchement Franchement j'ai adoré jouer avec lui Pour un prix si bas les amis Il n'y a pas à réfléchir Foncez voilà sur la bonne occasion Et franchement Alphonse Areola C'est vraiment un très bon plan En charnière centrale On retrouve Mini Tao Donc ne vous inquiétez pas Il ne figurera que dans ses deux premières équipes Les amis Voilà c'est juste parce que je trouve Que Mini Tao A vraiment une carte extraordinaire C'est pour cela que je le fais figurer Assez souvent dans mes équipes Voilà et puis à côté On retrouve l'Anglais Donc franchement l'Anglais C'est vraiment un pur égal de jouer avec lui également Il a 75 de vitesse 80 de physique 86 de défense Pour une note de 85 de général Et franchement il coûte Un peu moins de 30 000 crédits 29 000 pour être précis les amis Et vraiment l'Anglais C'est vraiment un pur égal de jouer avec lui C'est vraiment un défenseur central Qui va vous arrêter tout le monde Avec son 86 de défense Il va résister aux charges Voilà avec son 80 de physique Il va courser les latéraux Voilà ou les ailiers Ou les buteurs Tous les postes à potentiel rapide Franchement l'Anglais il est vraiment excellent pour cela Et franchement l'Anglais j'ai adoré Jouer avec lui Donc la charnière centrale est très solide En latérale gauche on va passer du côté de Mendy Franchement Ferland Mendy C'est vraiment un régal de jouer avec lui également Vous avez le choix entre Marcelo Ou lui du côté du Real Madrid C'est vrai au début je préférais Marcelo Mais après quand je me suis habitué à Ferland Mendy Je préférais largement Ferland Mendy Voilà les amis Donc Ferland Mendy a 89 de vitesse 81 de physique 75 de défense 73 de passe pour une note de 80 de général Et pour un prix avoisinant les 15 000 crédits Et franchement Ferland Mendy c'est vraiment un très bon plan les amis J'ai adoré évoluer avec ce latéral comme ça Il rattrape tout le monde avec son 89 de vitesse Mais on dirait qu'il a 99 en vitesse Voilà les amis je vous jure Si vous l'avez pas testé testez le Voilà c'est vraiment un excellent plan Il a 82 physique Voilà il est très très solide Ferland Mendy il est excellent ce joueur là 75 de défense Voilà également C'est vraiment un pur régal de jouer avec lui les amis Il est excellent dans tous les domaines Voilà les amis Donc franchement n'hésitez pas A droite on retrouve Nelson Semedo Qui a vraiment une carte extraordinaire aussi les amis Il a 92 en vitesse 75 en physique 77 en défense Et puis 69 en passe C'est non plus pas mal du tout les amis Semedo voilà Il a vraiment une carte extraordinaire Donc j'aime bien jouer avec ce joueur là Mais je préfère tout de même Ferland Mendy voilà Parce que je le trouve beaucoup plus solide Et un peu plus rapide Même si la vitesse de Semedo Est supérieure à celle de Mendy Mais vraiment dans le jeu Moi je trouve Mendy un peu supérieur Mais Nelson Semedo vraiment Il est très très bon Parce que en latéral droit Du côté du Barça Il y a soit Semedo Ou soit Sergi Roberto Et franchement Roberto il est nul les amis Voilà il est pas rapide Il est nul Donc franchement Et Semedo vraiment il est très très bon Donc voilà Donc il n'y a pas à tir lupiner les amis Donc franchement Semedo il fait vraiment l'affaire En milieu défensif central On retrouve Mathudy Donc Mathudy C'est vraiment un pur régal lui aussi Il a une carte Gullit Gang C'est un Kanté Junior les amis Du niveau de sa carte Il a 75 de vitesse Il est très rapide 80 en physique Il est très costaud 83 en défense également C'est vraiment incroyable ses stats Et 76 en passe Parce que lui son atout C'est vraiment Il a une carte offensive Avec son 75 de vitesse Et son 76 en passe Mais il a également Une carte vraiment très défensive Avec tous ses atouts Donc 81 de physique Et 83 de défense C'est aussi la vitesse Qui compte très très C'est une stat vraiment Prépondérante Dans le choix Dans les milieux défensiers central Donc c'est 75 en vitesse Et franchement Blaise Mathudy C'est vraiment un pur égal De jouer avec lui Il va arrêter tout le monde Et c'est vraiment incroyable sa carte A droite de lui On retrouve Morgane Sans son headliner Donc lui Depuis que sa carte headliner Est sortie Elle ne coûte que 20 000 crédits Et j'ai sauté sur l'occasion Les amis Rien qu'en voyant ses stats Je me suis dit Lui ça va être un monstre Dans le jeu Et je ne me suis pas trompé Les amis En plus son point fort Voilà les amis C'est qu'il est évolutif C'est à dire que S'il a une carte boost Donc lui il avait une carte boost De 82 de général Là il a une carte headliner De 84 Et s'il a une carte boost Encore Par exemple une carte boost A 86 de général Sa carte headliner Évoluera Donc son prix aussi augmentera Donc franchement Je pense que Samson Donc va récupérer au moins Un boost Durant le fil de l'année Parce que je trouve Qu'il fait une carrière Une saison Très intéressante Avec le FC Avec l'Olympique de Marseille Pardon Et franchement Samson Donc voilà Du côté de sa carte Il a 81 de vitesse 81 de tir 84 de passe 80 de physique Il est très costaud Et 76 de défense Voilà sa pire stat C'est 76 On peut pas appeler ça De pire stat Parce que c'est vraiment Une stat incroyable Donc lui c'est vraiment Un Kanté junior également Donc franchement C'est un très très bon choix Puisque sa carte est évolutive Je le répète les amis Donc n'hésitez pas Et franchement Samson C'est un pur égal D'évoluer avec lui En milieu offensif En milieu offensif central Gauche On retrouve Insigné Voilà Donc 89 de vitesse 47 de physique Voilà c'est juste son point faible A lui C'est qu'il est vraiment très fragile Et voilà Insigné Il est vraiment très très fragile Donc c'est vraiment son point faible Mais après ses hostats Ses hostats Pardon Le rattrape Parce que son 89 en vitesse Il est extrêmement rapide Son 85 de passe Voilà C'est vraiment une stat incroyable 179 en tir Il est très très bon Donc franchement Insigné Ça reste vraiment une carte Vraiment très jouable Les amis dans le jeu Je l'ai testé Au début je me disais Ouais avec son 47 de physique Il est vraiment pas ouf du tout Mais en fait si les amis Franchement dans le jeu Ça change tout Et moi j'ai adoré jouer avec ce joueur là J'ai planté des buts Des belles passes décisives Avec son 85 de passe Donc voilà Donc dans le jeu Ça change tout Voilà il faut pas se fier Rien qu'aux stats de la carte Voilà Et essayez le en jeu Bon c'est sûr Si un gars a que des 40 dans ses stats là Ne le tester pas Ça servira à rien Mais franchement Insigné Toutes ses stats Le rattrape Rattrape son 47 en physique Donc franchement Insigné C'est vraiment un très bon plan Également les amis Pour moins de 30 000 crédits En milieu offensif droit Voilà c'est Antoine Griezmann Comme vous le savez Je kiffe ce joueur là Voilà Je trouve que c'est l'un des meilleurs joueurs Dans ce jeu Pas cher Parce qu'il coûte quand même 60 000 crédits Donc ça va tout de même Donc Griezmann Pour une note de 89 de général Il fait vraiment gonfler la note général Lui tout seul Donc franchement 81 de vitesse 86 de tir 84 de passes 72 de physique Voilà franchement Griezmann C'est vraiment un pur égal de jouer avec lui De marquer des buts avec sa patte gauche Incroyable les amis Donc franchement Antoine Griezmann C'est vraiment un pur délice De jouer avec lui En buteur on retrouve Mertens Donc lui Mertens Lui aussi je l'adore les amis Donc il est une note général de 87 de général Il est extrêmement rapide Avec son 88 en vitesse Son 83 en tir Il va vous planter des buts Son 80 en passe C'est vraiment une belle stat Pour un buteur Parce que les buteurs Ils tournent autour des 74 On va dire En passe Donc vraiment lui C'est vraiment un atout Qu'il est 80 en passe C'est vraiment très très bien Donc comme Insigné Il est fragile Avec son 83 de physique Son 53 pardon De physique Je sais pas les joueurs du Napoli Je trouve qu'ils sont tous fragiles A part Koulibaly Voilà c'est sûr Mais franchement Non je rigole en fait les amis Mais franchement Mertens Il est vraiment excellent Il est très très dribbler Comme Insigné Voilà Insigné Avec 91 de dribble Et lui a 90 de dribble Donc franchement Les joueurs du Napoli Ils savent très bien Ce qu'il est également Et puis franchement Mertens Il va vous planter des buts Il est extrêmement rapide C'est vraiment un pur égal De marquer des buts avec lui Et puis en buteur Voilà Le buteur low cost De cette année Il coûte à peine 6000 crédits Et il a une carte Digne des plus grands Voilà les amis Parce que franchement Il va être up En plus durant Mais les Winter Upgrade Qui arrivent Normalement début février Voilà si je me trompe pas Donc franchement Ben Yadder Je pense qu'il va passer à 84 Voir peut-être 85 Ça je sais pas Mais 84 Ça c'est sûr au moins les amis Donc franchement Ben Yadder Il est très très bon 84 en vitesse On dirait qu'il a 90 Dans le jeu Voilà c'est tout ce que Mes abonnés me disent Voilà Ouais en tout On dirait que Ben Yadder Fait figurer Ben Yadder Dans tes équipes On dirait qu'il a 90 De vitesse Et tout ça Donc franchement Voilà je vous écoute Mes abonnés Ne vous inquiétez pas 82 en tir C'est vraiment excellent 77 en passe Incroyable les amis Et puis 61 en physique Ça reste tout de même Abordable Donc voici l'équipe Elle a 185 De note générale Donc 2 points de plus Que l'équipe a 100 000 crédits Elle coûte 200 000 crédits Voilà Donc le tarif est respecté J'ai essayé un peu De faire de diversité Dans cette équipe Puisqu'il y a 6 clubs 3 ligues Et 5 nations Donc franchement Voilà j'essaie un peu De diversifier Les ligues Les pays Les postes Voilà les joueurs Et surtout le dispositif Également Donc franchement Cette équipe Est vraiment très solide Je vous conseille vivement De la tester Et puis nous On va passer A la troisième équipe Donc l'équipe A 300 000 crédits Tout de suite Mon ami On passe à la présentation De la troisième équipe Pour 300 000 crédits Par le gardien de but Et j'ai choisi D'y faire figurer Hugo Lloris Voilà le portier Français numéro 1 Parce qu'il a une carte Vraiment incroyable Pour une note de 88 De général Il a 89 en plongeon 91 en réflexe 84 en positionnement Voilà des stats Très solides Donc lui Juste son point faible C'est vraiment Le dégagement A la main Voilà parce qu'il a 68 Mais bon Vous le faites pas Voilà vous relancez Tranquillement Court sur les Sur les défenseurs centraux Et ça ira largement Les amis Voilà Ne tentez pas De très très grosses relances Par exemple Plus que le milieu terrain Ça ne servira à rien La balle n'aboutira pas A destination Voilà dans la plupart des cas Après vous pouvez avoir De la chance Et bien la réaliser Mais bon dans la plupart des cas Faites des passes courtes Aux défenseurs centraux Et vous relancez comme cela Et ça marchera largement En défense centrale On retrouve l'anglais Donc l'anglais Et c'est médo Donc le latéral droit C'est médo Je l'ai déjà expliqué Dans la précédente équipe Donc n'hésitez pas Voilà à faire un petit flashback Dans la vidéo Parce que sinon la vidéo Va durer 40 minutes Et c'est vraiment trop long Les amis Donc voilà les amis En défense centrale On retrouve Hernández Vraiment Hernández Et l'anglais C'est vraiment J'adore les aligner Tous ces deux joueurs là Parce qu'ils sont vraiment Excellents Voilà je trouve que c'est Une très très bonne paire Qui se complète vraiment bien Hernández Il a 81 de vitesse Donc des stats Vraiment dignes d'un latéraux 82 de physique 83 de défense C'est vraiment un monstre C'est des amis Il est vraiment très costaud Hernández 70 cents passes C'est également C'est vraiment une très bonne stat Donc l'anglais Et voilà Hernández Comme je vous l'ai dit Il se complète très très bien Hernández est plus rapide Un peu plus physique Mais l'anglais Est plus défensif Donc voilà Donc je trouve Qu'ils vont très très bien Ensemble Ces deux joueurs là En latérale gauche On retrouve voilà Benjamin Mendy Version boost Parce que sinon Le prix de l'équipe Serait vraiment trop bas Mais franchement Mendy Il a une carte Qui coûte 70 000 crédits Bon c'est un peu cher Quand même 70 000 crédits Mais il y a vraiment Une nette différence Comparé à sa carte Régulaire Il prend quand même Des plus 4 dans toutes les stats Donc c'est vraiment Pas négligeable les amis Donc il a 85 en vitesse 50 roues en tir Bon ça on se refout Un peu des tiers Pour les latéraux Et les 4 stats Donc c'est à dire La passe Le dribble La défense Et la physique Il est aligné à 81 De notes général Donc voilà Ils ne se sont pas embêtés Voilà ils se sont dit Allez les gars On va les mettre à 81 De général Comme sa carte Donc régulaire Qui a 77 Dans toutes les stats Pardon Franchement Benjamin Mendy C'est vraiment Un pur égal du joueur Avec lui Aussi parce que je trouve Qu'il est vraiment très solide En attaquant droit On va passer maintenant Ah non On va faire d'abord Le milieu défensif central C'est plus logique Donc j'ai choisi D'y faire figurer Voilà Blaise Matudy Comme je vous l'ai dit Dans ma précédente équipe Voilà N'hésitez pas A faire un flashback Dans l'autre équipe Pour voir ses atouts Mais franchement Blaise Matudy Voilà En résumé C'est un joueur très solide Très costaud Qui a les stats d'un Quante Junior En aînés droit On retrouve Ousmane Nemelé Donc 93 de vitesse 80 de passe 79 de tir 87 de dribble 57 de physique Voilà J'énumère ses stats Mais franchement Nemelé Il est vraiment excellent Ce joueur là Il est très très rapide Très technique 80 de passe Également Il va vous faire De très belles De très beaux centres Donc vraiment Son atout lui C'est les 5 étoiles De mauvais pied Voilà Parce que franchement Vous pouvez tirer Du pied gauche Ou du pied droit Et ça rentrera Peut-être les amis Donc franchement Ne vous embêtez pas A vous dire Est-ce qu'il est gaucher Est-ce qu'il est droitier Je dois me mettre Sur son bon pied Pour enrouler Pour fixer le gardien Et tout ça Ne vous inquiétez pas Lui vous en fichez Vous tirez avec le pied Qui vient en premier Et franchement Nemelé ça passera Parce qu'il a les 5 étoiles Déjà avec ce technique Et ça c'est vraiment Un atout à ne pas négliger Pour un attaquant A gauche on retrouve Leroy Sané Donc franchement Sané Il est vraiment très très bon Les amis Il est vraiment Excellemment rapide 95 en vitesse C'est vraiment Un manche les amis Voilà C'est une fusée Clairement 82 tirs 79 de passe 70 de physique Il est très solide Sané Et puis c'est à 70 de physique Donc vraiment C'est très très bien 79 de passe Il va vous faire De beaux petits centres Et de belles passes décisives Par le même temps Et 81 de tirs Donc il va vous planter Également des buts Voilà Donc franchement Sané Il est vraiment Un multitâche Un multi atout Donc franchement Sané Il est très très bon Pour un prix De 58 crédits C'est vraiment Un joueur A ne pas négligé En milieu offensier centrale On retrouve Driss Mertens Donc je l'ai expliqué Également Dans la deuxième équipe Ou dans la première équipe Je me rappelle plus Donc n'hésitez pas A faire un petit flashback Dans la vidéo Alan qui passera bien sûr Milieu défensif centrale Dans l'équipe Je vais vous montrer Le dispositif Avec lequel adopter Donc franchement Alan voilà Il est très très bon Les amis Donc c'est vraiment Une carte du lead game Également Avec son 75 de vitesse 84 de physique 85 de défense 78 de passe Voilà C'est vraiment C'est vraiment Un pur égal De jouer avec lui Les amis Il est vraiment Très costaud Comme m'as tu dit Donc franchement Il n'y a personne Qui passera Et puis en buteur On retrouve L'auto Martinens Version TOTGS Il me semble Voilà Donc sa carte N'est pas évolutive Mais franchement Il est une carte Vraiment incroyable Regardez sa carte 86 de vitesse 85 de tir Et surtout 88 de physique On pourrait penser Voilà Comme Marega Par exemple Marega Le buteur du FC Porto Il a 89 en vitesse Et 90 en physique Il me semble Et franchement Je n'ai pas aimé du tout Parce que je trouvais Qu'il était beaucoup Trop lourd dans le jeu Voilà Ses déplacements A été beaucoup trop lent Trop brouillon Voilà les amis Mais Martinez Je l'ai testé Franchement pas du tout Voilà J'avais peur Qu'il fasse la même Que Marega Mais franchement Pas du tout Donc Martinez C'est vraiment Un joueur Excellemment fort Les amis C'est vraiment Un buteur excellent Donc n'hésitez pas Les amis Et puis En jeu Donc comme je vous l'ai dit On ne va pas rester Dans ce dispositif là Bien sûr On va adopter Donc le dispositif Que j'adore les amis C'est bien sûr Le 4-2-3-1 Voilà Je trouve que Cet dispositif Est le meilleur dispositif Du jeu les amis Donc on va passer Comme ceci Voilà les amis Donc la charnière Ne bouge pas Bien sûr Alan et Mathudy Passent en milieu Défenseux centraux Mertens dans l'axe Donc en milieu Défenseux centraux A gauche On retrouve Sané Et à droite On retrouve Dembele Et puis en buteur Bien sûr On retrouve Martinez Donc ne vous inquiétez pas Ça aura 100 de collectif Et puis nous les amis On va passer A maintenant La 4ème équipe Pour 400 000 crédits Allez c'est parti Mon ami On commence la présentation De la 4ème équipe Pour 400 000 crédits Et on commence donc Par le poste De gardien de but Et j'ai choisi D'y faire figurer Le portier belge Thibaut Courtois Donc il a une carte Vraiment extraordinaire Les amis Il a 88 de note générale 85 de plongeon 87 de réflexe 85 en positionnement Ce qui est vraiment pas mal Et surtout 89 de jeu à la main Donc franchement C'est vraiment pas mal Courtois Il est très très grand Ce gardien là Donc franchement Il fait au moins 1m95 il me semble Même peut-être Je me demande S'il atteint pas les 2m Et franchement Courtois Voilà il va sortir De très très grosses parades Il va bien se détendre Avec son beau maître Donc franchement C'est vraiment Une carte vraiment Très très intéressante Les amis Et franchement Thibaut Courtois Voilà pour 30 000 crédits Faut pas s'en priver En charnière centrale On retrouve Deux défenseurs centraux Du Real Madrid Donc c'est Sergio Ramos Allié avec son compatriote Eder Militao Donc Militao Voilà je l'ai déjà Expliqué ses points forts Dans les autres vidéos Donc n'hésitez pas Allez les voir Et du côté de Ramos Franchement lui C'est vraiment Un monstre de jouer Avec lui Parce qu'il est Assez rapide Avec son 72 Voilà de vitesse 85 en physique Il est vraiment très costaud 87 en défense Voilà il laisse passer Personne franchement 1 contre 1 C'est lui qui va sortir Vainqueur Voilà Même si vous allez Faire des tacles Assassin Voilà mais c'est lui Qui va sortir vainqueur Les amis Il est vraiment excellent Ce joueur là En plus il a 75 en passe Donc une note vraiment Une stat pas mal du tout Les amis Vous allez bien pouvoir Relancer avec ce joueur là Et franchement Sergio Ramos Voilà sur les coups de pied Arrêté également Il sera là Puisqu'il est assez grand Et franchement C'est très très intéressant A droite En latéral droit On retrouve Alexander Arnold Donc le défenseur Évalué le plus cher au monde Selon le CUS Donc l'observatoire du football Et franchement Alexander Arnold Il va prendre un bon plus 2 Voir peut-être plus 3 Durant les Winter Upgrades Parce qu'il fait vraiment Une saison extraordinaire Un début de saison Du moins extraordinaire Avec Liverpool Et je n'en doute pas Que ça va continuer ainsi Donc Alexander Arnold Du côté de sa carte C'est vraiment pas mal du tout Mais franchement Il mérite largement mieux Déjà il mérite Plus en vitesse Avec son 80 en vitesse Plus en défense Et en physique 78 en défense 70 en physique Et encore plus en passe Parce que c'est un excellent passeur Avec son 80 de passe Mais bon Il garde quand même Une carte vraiment très intéressante Mais quand il aura pris Un upgrade Franchement sa carte Elle sera encore plus intéressante Les amis Mais bon Sa carte reste tout de même Pas mal du tout les amis Mais franchement Comme je me le répète Voilà il mérite Largement un upgrade A gauche on retrouve Nicolas Tagliafico Donc lui c'est vraiment Pas mal du tout Également sa carte les amis Ils ont à peu près Les mêmes stats Avec Alexander Arnold Voilà Parce qu'en vitesse C'est kiff kiff En dribble aussi Voilà En tir Aussi Mais franchement Sinon défensif Tagliafico Il est beaucoup plus Voilà Mais voilà Parce qu'il a quand même 81 en physique Et 80 en défense C'est quand même Donc en physique Il a quand même 11 points en plus Qu'Alexander Arnold Et en défense Et en défense Il a quand même Deux points en plus Voilà Bon Ça se joue pas à grand chose Mais franchement Tagliafico Moi j'ai adoré jouer Avec ce joueur là Je trouve qu'il est vraiment Très solide Très costaud Et ben voilà Donc c'est vraiment Un très bon point En milieu défensif Central Enfin plutôt En milieu central On retrouve Fabinho Allié à Viginaldum Donc voilà Donc deux milieux Central de Liverpool Et franchement Ils ont tous les deux Des cartes extraordinaires Des cartes Des cartes Pardon Gulligan Que j'ai bégayé Et franchement Viginaldum Est super intéressant Les amis Donc 77 en vitesse Il est très rapide 78 en physique 76 en défense Voilà Il oeuvre vraiment La bonne La bonne solidité Voilà De cette équipe Parce que franchement Viginaldum C'est vraiment Un joueur très très Prépondérant Dans cette équipe Il joue vraiment Un rôle majeur Et je trouve Qu'il est vraiment Bien intégré Dans cette équipe Et franchement Il est très très bon Et Fabinho Lui aussi Excellent les amis Il a un point en plus Que Fabinho Viginaldum Mais mérite un upgrade Aussi au moins De monter à 86 Parce qu'il réalise Un très bon début de saison Également comme Alexander Arnold Et comme d'ailleurs Presque tous Les joueurs de Liverpool Voilà Donc 68 en vitesse C'est pas mal du tout 83 en physique 85 en défense 78 en passe Voilà Il est très costaud Très solide Des amis C'est vraiment un milieu Central pur défensif Voilà Il est très très bon Les amis Donc franchement Je vous conseille Vraiment en milieu gauche On retrouve Quincy Promesse La nouvelle recrue De l'Ajax Amsterdam Durant le mercato Estival Donc Promesse Vous prenez bien sûr Sa carte boost Parce qu'elle est vraiment Supérieure à sa carte Régulaire Voilà Ce qui semble assez logique En plus Elle coûte que Même pas 20 000 crédits Donc franchement C'est un très très bon point Donc Promesse Il est très rapide Avec son 92 de vitesse Il s'est bien tiré Avec son 82 de tir Il s'est également Très bien passé Avec son 82 aussi En passe 69 en physique C'est pas mal du tout Il est vraiment solide Donc franchement Quincy Promesse C'est vraiment Un très très bon joueur Un très bon point Voilà Il coûte même pas 20 000 crédits Donc c'est vraiment Pas abusé du tout Pour sa carte Même s'il coûtait 45 000 crédits Je trouverais pas C'est abusé Parce que vraiment En jeu C'est vraiment exceptionnel Comme il est fort Ce joueur là Donc franchement Son prix n'est pas abusé Du tout A droite Comme vous l'avez vu Dans la miniation On retrouve Mohamed Salah Donc une carte Vraiment extraordinaire Les amis Il a 90 10 De notre général Donc pour 93 de vitesse 86 de tir 74 de physique 80 de passe Donc vraiment Il est une patte gauche Extraordinaire Voilà Vous allez pouvoir Avec son 86 de tir Enrouler des frappes De son pied gauche Vraiment Qui vont aller nettoyer La lucarne adverse Et franchement Voilà Mohamed Salah C'est vraiment Un pur égal de joueur Avec ce joueur là Il est très rapide Avec son 93 de vitesse Son 89 de dri Il va faire vraiment Des différences Les amis Vous allez bien Pouvoir éliminer Les latéraux Voilà Même les défenseurs Ou bien les milieux Mais franchement Voilà Mohamed Salah J'ai que ça à dire Testez le les amis En milieu Enfin plutôt En attaquant maintenant On va retrouver Alexandre Lacazette Voilà Il est très très bon Ce joueur là également Il coûte 15 000 crédits Et franchement Son prix est largement mérité Parce qu'il est vraiment Très rapide Avec son 82 de vitesse Voilà Pour un attaquant Voilà C'est vraiment suffisant Les amis Pas besoin de plus Pour un milieu offensif central Parce qu'attaquant Et milieu offensif central Voilà dans le jeu C'est à peu près la même chose L'attaquant est juste Un peu plus avancé Que le milieu offensif central Mais vraiment dans le jeu Il n'y a aucune différence Les amis Donc Lacazette A 82 de vitesse Comme je l'ai dit 85 de tir Vous allez pouvoir Planter des buts également 74 de physique Il est très costaud 75 de passes Vous allez pouvoir Délivrer de très belles passes Donc par exemple Pour Aubameyang Ou pour les ailiers Qui partent Et franchement Lacazette Voilà C'est vraiment Un très très bon compromis Et puis en buteur On retrouve bien sûr Comme vous l'avez vu Également dans la miniature Pierre-Emerick Aubameyang Le buteur incroyable De Arsenal Voilà Donc il joue dans le même club Que Lacazette Et franchement Aubameyang 94 en vitesse 85 en tir 69 en physique C'est pas mal non plus 75 en passes Franchement C'est vraiment un pur monstre Voilà J'avais vu un post Sur Youtube Les amis Ou sur FIFA 14 Il me semble Quand il évoluait Au procès à Dortmund Il avait une note de 84 De général Soit 4 points En moins Qu'actuellement Et il avait les mêmes stats Que là Donc franchement On comprend pas trop La logique d'y Mais bon quand même Les stats d'Aubameyang Mérite d'être un peu up Voilà au niveau De sa note générale Mais franchement Sinon ça passe Largement Donc l'équipe à 186 De note générale Coute 400 000 crédits Voilà le tarif est respecté Je trouve que c'est une équipe Vraiment très intéressante Les amis N'hésitez pas à voter Voilà au sondage Qui s'affiche en haut à droite Pour dire quelle équipe Pour l'instant vous préférez Mais bien sûr Vous voterez en fin de vidéo Pour bien sûr voir L'équipe L'équipe à 500 000 crédits Mais franchement Les amis Voilà je vous demande Pas de voter En fonction Parce que c'est normal Que vous préférez L'équipe à 500 000 crédits Au lieu de l'équipe À 100 000 crédits Et vous allez évaluer L'équipe par exemple L'équipe à 100 000 crédits Si voilà Elle vaut vraiment 100 000 crédits Si c'est mérité Voilà c'est une bonne équipe Pour 100 000 crédits Ou si l'équipe à 500 000 crédits Et bof On pouvait intégrer D'autres joueurs meilleurs Donc voilà J'attends vos votes Dans le sondage En haut à droite Et puis nous On va passer À la dernière équipe L'équipe à 500 000 crédits Tout de suite les amis Les amis On s'attaque désormais À la dernière équipe Donc l'équipe à 500 000 crédits Et on commence La présentation De cette incroyable équipe Par le gardien de but Et j'ai choisi D'y faire figurer Donnarumma Voilà Un gardien low cost Qui coûte à peine 10 000 crédits Et qui a des stats incroyables Les amis 90 de plongeon 90 également En réflexe Et puis 80 au positionnement Voilà 80 au jeu à la main Franchement Les deux stats Les plus importantes Donc c'est à dire Le plongeon et le réflexe Sont les deux stats Les meilleurs Voilà Les meilleures stats D'Odonnarumma Et franchement Donnarumma Voilà Je trouve Que c'est l'un des meilleurs gardiens Sur le jeu Voilà Je l'avais testé L'an dernier Donc sur FIFA 19 C'était vraiment un régal De jouer avec lui Et là sur FIFA 20 J'étais retesté C'est encore plus un régal Parce que l'année dernière Je crois qu'il avait 89 et 89 Là il a 90 et 90 Donc il a pris un point de chaque Et franchement Donnarumma Voilà C'est un pur régal De jouer avec lui Ça change des Areola Des Courtois Voilà Des gardiens Qu'on voit tout le temps Comme les Neto et tout ça D'ailleurs comme je les ai fait figurer Dans mes deux dernières équipes Les amis Des Lloris Également Voilà Ça fait un peu changer Et franchement Ça fait du bien aussi De voir un peu de la série A Sur le jeu En défenseur central Pardon On retrouve Coulibaly Allié à Romagnoli version Donc Fut Je Fut Halloween Voilà J'ai mis un bug Parce que je ne me rappelais plus du nom Voilà C'est la version Ultimate Scream Donc franchement Romagnoli A une carte incroyable Regardez Pour une note de 86 De général Il a 80 De vitesse Il est très rapide Et 81 En physique Il est assez solide Et puis 87 En défense Et surtout 82 Voilà En passe Voilà Une stat Incroyable les amis Voilà Pour un défenseur central Une stat incroyable Regardez Coulibaly A côté de lui Il a à peine 54 Et Romagnoli Franchement Vous pouvez le faire monter Parce qu'il est très rapide Et avec son 82 pass Vous pourrez délivrer Des très belles passes décisives Au milieu centraux Et également Pourquoi pas au buteur Si vous avancez beaucoup Avec ce joueur là Et franchement Lui sera également présent Sur les coups de pied arrêtés Notamment les corners Et les coups francs Tire de loin Parce qu'il est vraiment Très imposant Très imposant Oui La liaison Donc très imposant Avec son beau maître Et son beau gabarit Les amis Donc franchement Romagnoli C'est vraiment un très très bon joueur A côté de lui On retrouve bien sûr Donc Coulibaly Il est quand même moins rapide Mais beaucoup plus défensif Voilà Coulibaly C'est un monstre de guerre Les amis C'est vraiment Un mastodon Il est vraiment excellent Ce joueur Avec son 89 De défense Son 87 De physique Il est un bouge à blanc Un contre un Vous êtes sûr Vous passez pas Voilà les amis A part si vous avez Des Mbappé qui tracez Mais franchement Coulibaly Sraura s'imposer Et passer devant Mbappé Et lui mettre un gros coup d'épaule Pour qu'il tombe Parce que franchement Coulibaly avec son 87 De physique Et son 89 De défense Il n'y a personne qui passe Les amis Voilà je le répète C'est vraiment un monstre En plus il a 71 En vitesse Donc c'est quand même Pas mal du tout Les amis Et si vous avez Les crédits Vous pouvez mettre Je crois qu'elle coûte Quand même 30 000 crédits de plus Sa version TOTGS Donc vous pouvez également La mettre Et franchement Ça fera l'affaire Encore plus A droite En latéral droit On retrouve Joao Cancelo Voilà vous avez le choix Entre lui ou Walker Mais dans cette équipe Mettez Cancelo Parce que Sinon Walker Ça fait trop gonfler Le prix Et sinon le tarif N'est plus respecté Mais quand même Walker est un peu supérieur Mais tout de même Cancelo garde une carte Vraiment pas mal du tout Les amis Il est très rapide Avec son 90 de vitesse Il s'est délivré De très belles passes Avec son 82 passes 71 en physique Il est quand même Pas mal solide Et 78 en défense C'est pas mal du tout Les amis aussi Voilà Cancelo C'est vraiment Une très très bonne recrue Selon moi Pour le Manchester City Même s'il joue très peu Parce que c'est Walker Qui joue Mais franchement Cancelo S'il arrive à s'imposer Voilà C'est vraiment un excellent joueur Qui l'année dernière Évolué à la Juventus de Turin Et franchement Mais Cancelo Moi j'adore le voir jouer Parce que je trouve Que c'est un joueur Très très intéressant A gauche On retrouve La nouvelle recrue Du Real Madrid Qui venait en provenance De Lyon Et qui l'ont lâché Pour 40 millions d'euros C'est bien sûr Fernand Mendy Donc Fernand Mendy C'est vraiment Un pur régal De jouer avec lui Donc je l'ai déjà expliqué Dans une équipe précédente Mais là Je vais bien le réexpliquer Parce que franchement Mendy C'est vraiment Un pur régal De jouer avec lui Il est très solide Avec son 82 physique Il sait bien défendre Avec son 75 de défense Son 89 de vitesse Il lui permettra De fuser Voilà De tracer tout le monde Les amis Et franchement C'est un pur régal De jouer avec ce joueur là En milieu central On retrouve Mertens Allié à Alan Donc ne vous inquiétez pas Le dispositif Ça restera comme ça Mais Mertens Vous le faites un peu Monter Et ça suffira Les amis Parce que Mertens Il est vraiment Un très très bon joueur J'adore ce joueur Les amis Il est vraiment très rapide Une carte offensive Mais bon Vous pouvez également Le faire monter En milieu défensif central Lui C'est un milieu défensif central Pur Ou même un milieu central Vous pouvez le mettre Soit dans ces deux postes là C'est bien sûr Alan Donc Alan Il est vraiment Très très bon les amis Je l'ai déjà fait figurer Parmi mes deux équipes précédentes Et franchement Alan C'est un pur égal du joueur Avec lui Il stoppe tout le monde Et franchement Il est très très bon En attaquant droit On retrouve Enfin plutôt Au milieu droit Sur ces dispositifs On retrouve Rian Marez Qui lui aussi Va être up Parce qu'il fait Un très très bon Debut de saison Avec Manchester City Donc Marez Je pense qu'il va être up A 85 voire 86 Puisqu'il a déjà obtenu Donc 3 boosts Si je ne me trompe pas Ou 2 ça c'est sûr Plus une version Ouais Il a obtenu 2 boosts Plus une autre Version Et franchement Rian Marez C'est vraiment Un manche des amis Il a une carte Vraiment très intéressante Donc 84 de vitesse 78 de tir 79 de passe Vous allez faire De très très belles frappes Avec sa Son excellente Pas de gauche Voilà les amis Vous allez pouvoir Les enrouler Ses frappes Et vous allez pouvoir Délivrer de très belles passes Également avec son 79 En passe Donc c'est vraiment Très intéressant Et surtout Marez c'est un skiller Voilà avec les 5 étoiles De gestes techniques Et son 89 En dribble Voilà vous allez pouvoir Effectuer de très très bons dribbles Qui vont casser les reins A tous les latéraux Et puis en AT On retrouve Martinez Voilà donc Martinez C'est vraiment un monstre Les amis Je l'ai expliqué aussi Et je l'ai fait figurer Parmi mon équipe précédente Donc Martinez C'est vraiment un pur régal De jouer avec lui C'est vraiment un monstre 88 en physique Oui 88 Imaginez vous Qu'il a plus de physique Que Koulibaly Voilà c'est impressionnant Les amis de se dire ça C'est vraiment un pur régal De jouer avec lui De marquer des buts avec lui Voilà je m'attarde pas trop Dessus lui Parce que la vidéo Est quand même longue Là les amis On atteint presque les 35 minutes Donc on fait un peu speed A gauche on retrouve Eden Hazard Comme vous l'avez vu Dans la miniature Donc oui franchement C'est un monstre Les amis Il est vraiment très rapide Avec son 91 de vitesse Il est technique Avec son 94 de dribble Oui vous allez pouvoir Effectuer de très très beaux dribbles Les amis Il va vous faire des passements De jambes Des roulettes Des Ronaldo Des stop and turn Et j'en cite Et j'en cite les amis C'est vraiment un régal Donc avec son 83 de tir également Il va pouvoir marquer De beaux buts Son 86 de passes Il va pouvoir délivrer De très très belles passes Et puis Eden Hazard Il est assez solide Avec son 66 En physique Donc c'est pas mal du tout Les amis Donc Eden Hazard Voilà Pour une note de 91 de général C'est vraiment des stats Très très intéressantes Et puis en buteur On retrouve Kun Aguero Voilà Enfin Sergio Aguero Alias Kun Aguero Donc Aguero Franchement c'est un Monstre les amis Aussi lui aussi Voilà J'adore utiliser l'adjectif Monstre Parce que voilà C'est ce qu'il définit en vrai Parce qu'il est vraiment excellent Ce joueur Il est assez rapide Avec son 82 vitesse 90 en tir Voilà vous avez Vous pouvez faire des longs shots Des petits shots Voilà Vous allez pouvoir faire Ce que vous voulez Avec ce joueur là Tirer de n'importe où Voilà D'où vous voulez De 30 mètres si vous voulez Et peut-être qu'elle rentrera Les amis Parce qu'il a une très très grosse frappe de balle Comme Harry Kane d'ailleurs Et voilà Donc Aguero Il a 77 également Passe donc c'est plutôt pas mal Vous allez pouvoir Vous aider Des soutiens Des Zellier Ou bien de Martinez Qui monte Ou également de Mertens Qui va monter Et franchement Aguero C'est vraiment Un très très bon joueur Dont l'équipe A 187 de notes général Voilà Vous voyez On est monté en gamme Au fur et à mesure Donc des équipes Parce qu'au début On avait 185 de notes Après 186 C'est maintenant 187 Voilà Le budget augmente Donc la note Normalement aussi Et là c'est respecté Donc elle coûte très bien 500 000 crédits Et puis Le tarif Et donc Respecté Les amis On arrive à la fin De cette très très longue vidéo N'hésitez pas à bombarder La barre de pouces bleus Voilà Ça vous prend vraiment 3 minutes Même pas Enfin 3 minutes Qu'est-ce que je dis 3 secondes les amis Et franchement Moi ça me fait vraiment Très plaisir de voir Les pouces bleus Et les vues Et également A commenter Voilà Si vous voulez Que je vous fasse une équipe Pour quel budget Et avec quel joueur Si vous en avez Si vous avez des préférences Voilà les amis Et puis nous On va se dire A la prochaine J'espère que cette vidéo Vous a plu Et puis nous Ciao les amis Sous-titrage Société Radio-Canada